Hello les versos, on est ensemble pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2021. Alors, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, je le dis à chaque fois. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et si toutefois vous voulez d'autres infos, vous avez votre signe lunaire, votre ascendant, le signe de votre autre aussi, disponible dans la playlist du mois d'avril 2021. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc on y va, il y aura vous, la personne de votre cœur et puis le lien. Et ça va s'articuler de manière un petit peu différente de d'habitude. Donc les versos, vous dans la relation, votre autre. Le lien. Ok. Alors vous, ça parle, moi cette carte ici, ce que je ressens beaucoup avec cette carte, c'est une forme de positionnement. Est-ce que vous êtes dans la lutte ? Est-ce que vous êtes dans le bon positionnement de vous-même, dans la relation ? Est-ce que vous êtes sur la défensive ? Sur l'offensive ? Regardez un peu comment tout ça vous parle. Les versos. Peut-être que vous cherchez votre place aussi au sein de cette relation. Comme si vous cherchiez l'endroit, la place vide pour pouvoir vous mettre. Comme s'il y avait peut-être dans la relation, aussi peut-être des enfants, enfin des gens et un partenaire. Tout ça qui prend de la place et vous ne trouvez pas votre... Il y a une histoire de chercher un peu sa place ici. De l'autre côté, la personne de votre cœur a la clé. C'est quelqu'un qui peut-être est dans une énergie de win. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et c'est peut-être ça qui vous fait réagir. C'est-à-dire que vous voyez peut-être l'autre être dans des moments de vie plutôt faciles alors que vous, vous êtes en train d'en chier peut-être. Vous n'êtes peut-être même pas ensemble. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression d'être dans la lutte, dans la merde et que l'autre de l'autre côté, au contraire, il ou elle a des réjouissances, il ou elle a des avancées, des choses qui vont bien au niveau de sa vie, de sa carrière ou des choses comme ça. Et on vous dit que sur le lien, tout ça, ça a du sens. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas mais les énergies qui vous sont propres ici vous appartiennent. N'oubliez jamais ça. Ça, ça appartient à l'autre. Ça, ça vous appartient. Et tous les réglages sont bons pour faire avancer le binôme quelle que soit la direction que vous allez prendre. Il y a des choses là-dedans qui sont à comprendre visiblement et qui sont à démêler. On va voir maintenant concrètement dans la matière. Vous. Le 2 de denier. Est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes conscient de là où vous en êtes ? Vous êtes en permanence en train de souffler peut-être le chaud et le froid de dire un coup je vais à gauche un coup je vais à droite. C'est difficile pour vous de savoir ce que vous voulez vraiment, j'ai l'impression. vis-à-vis de l'autre peut-être que vous en avez marre aussi que peut-être cette autre personne vous donne des énergies parfois contraires et que vous, vous vous voyez tout le temps en adaptation vis-à-vis de l'autre. Ça peut être ça. De l'autre côté, on a les amoureux. Donc cette personne en face concrètement dans la matière vis-à-vis de vous est visiblement en capacité de faire un choix. C'est peut-être quelqu'un qui a déverrouillé quelque chose. Quelqu'un qui est en reconnaissance de son chakra du cœur, de son amour peut-être par rapport à vous. Et vous ici, vous ne savez pas trop comment jongler avec ça. Mais c'est quoi ce truc-là. Il y a quelque chose qui va vite en ce moment pour vous les versos. Est-ce qu'il y aurait eu un changement de paradigme qui fait que vous êtes un peu perdu dans le fait que cette autre personne sache ce qu'elle veut ? C'est bizarre. De quoi vous avez envie vous concrètement ? De vous retirer ? De vous mettre en retrait ? Ben alors ? C'est-à-dire que l'autre vous choisit et vous battez en retraite ? C'est trop là les cocos. Allez, une carte ou deux max. Une carte ou deux max. Deux. On a la justice et le set de denier. Cette personne s'est équilibrée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle prend son temps mais elle sait ce qu'elle veut. Et vous, ça vous fait reculer d'un pas. C'est étonnant. On va voir ce qui vient en énergie pour vous. En fait, vous, vous êtes un peu en train de vous prendre la tête à savoir est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que je fais pas une connerie ? À culpabiliser peut-être de certains de vos agissements, peut-être des emportements. Emportements ? Ça se dit ? Je sais pas. Des choses comme ça. Ça va vous questionner. Vous avez une peur de vous engager, moi j'entends. C'est particulier. De l'autre côté, cette personne est centrée. C'est ce qu'elle veut. Cette personne sait ce qu'elle veut. C'est vous qui êtes un peu dans une dualité. Sur le lien, on a besoin de clôturer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur ou c'est peut-être vous qui 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 doutez de la relation et qui voulez y mettre un terme. Pour certains, ça peut être complètement ça. Pour d'autres, il y a des choses qui vous chagrinent chez cette personne que vous ne voulez plus voir. Voilà. Que vous aimeriez mettre derrière vous ? On va voir concrètement ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient concrètement concernant ? C'est celle-là. Elle est tombée de ma main. Oh là là, mais vous, en fait, concrètement, vous n'avez plus envie. En tous les cas, vous avez besoin de faire une pause, un break. Peut-être que cette personne a mis du temps à venir vers vous et vous, attends, Coco, break, 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 break. Et cette personne se sent abandonnée. bon. Ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer parce qu'il y a le lien dans le sens où, en fait, au niveau de ce break-là, il y a une crise. Clairement, ici, il y a une crise. Il y a une crise au niveau des énergies. Comment ça va se passer après ? C'est que, concrètement, il est possible qu'une aide extérieure, un médiateur, un ami, un thérapeute, je ne sais pas trop quoi, forme le pont entre vous afin d'harmoniser les choses. C'est ce que j'ai dans les deux cartes. Elles sont tombées ensemble. Vraiment. Maintenant, on va aller voir le conseil pour vous, les versos. En tous les cas, ça, ça pèsera à quelle que soit votre décision. Faites confiance au témoignage de votre corps et laissez-vous aller à l'extase de la vie. Il est important de vous reposer, on vous dit. Les versos. il y a une crise ici. Il y a une crise. Je ne sais pas quels sont les tenants, les aboutissants de la crise, mais on voit qu'il y a des énergies qui sont contraires. On a besoin de faire un break ici. Il y a une réconciliation possible avec l'aide soit d'une thérapie, soit de comment on fait pour créer quelque chose ensemble. c'est comme s'il y avait un décalage entre vous deux. Voilà, en tous les cas, mes chers versos, j'espère que ça vous a parlé pour certains. Vous avez les autres signes astraux dans la rubrique du mois d'avril. Merci pour votre écoute bienveillante, merci pour vos abonnements et les likes et les partages. C'est un vrai soutien pour moi, vraiment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Merci.